« Oh, t'as parlé au taxi ? » « Ouais, ouais, ça va. » « Tu lui as téléphoné ? » « Oui, je lui ai appelé. » « Mais non ! » « Quoi ? » « Tu as encore fait une erreur de français. » « Tu devrais dire « je l'ai appelé. » « Ah ! » « Mais pourquoi en français, on dit « je l'ai appelé » mais « je lui ai téléphoné ? » Voilà une petite leçon qui va t'aider à tout comprendre. En introduction, pourquoi ces petits mots existent ? Eh bien, c'est pas seulement pour t'ennuyer et te compliquer la vie, mais c'est aussi pour éviter la répétition, en remplaçant des groupes de mots par des petits mots. Alors, mon frère jumeau que tu as vu au début de la vidéo demanderait « mais pourquoi sont-ils si nombreux ? » « Le », « la », « les », « lui », « leur » ? Eh bien, cela permet de garder une certaine identification des choses remplacées. Par exemple, « Le matin, je mange une salade de fruits. » « Je la mange accompagnée d'un café. » « La » représente ici une salade de fruits, qui en fait est féminin singulier. Donc, je dois utiliser le pronom « la ». On continue. J'aime le café. Je le bois sans sucre. Ici, le café est masculin singulier. J'utilise « le » pour remplacer ce groupe de mots. On continue avec ma routine passionnante. J'écoute souvent un livre audio le soir pour m'endormir. Je l'écoute juste quelques minutes. Alors ici, un livre audio est masculin singulier, mais je dois utiliser le « l' » car le verbe commence par une voyelle. Dans ce cas, la lettre « e ». Et en fait, si le groupe de mots remplacé était féminin singulier, je devrais aussi utiliser le « l' » et pas « la » à cause de cette première voyelle du verbe. On continue. J'aime les vidéos YouTube pour apprendre les langues. Je les adore vraiment. Ici, j'ai remplacé les vidéos YouTube par « les ». Bien. Alors, tous les groupes de mots que nous avons vus jusqu'ici et remplacés s'appellent techniquement des COD, compléments d'objets directs. Le mot important ici, c'est « direct ». Car ces mots viennent directement après le verbe. Maintenant, on va voir les groupes de mots qui s'appellent « COI », compléments d'objets indirects. Car ils viennent indirectement après le verbe introduit par la préposition « à ». Par exemple, je parle à mon étudiant de français. Pour remplacer ces groupes de mots, les COI, je dois utiliser « lui » si c'est singulier ou « leur » si c'est pluriel. Le masculin et le féminin n'ont pas d'importance dans ce cas. Donc, je parle à mon étudiant, je lui parle. Je parle à mon étudiante, je lui parle. Je parle à mes étudiants, je leur parle. Ça va ? Tu es encore là ? Alors, nous avons vu « le », « la », « l'apostrophe », « les » qui sont des pronoms COD et ils remplacent des choses ou des personnes. Puis, nous avons vu « lui », « leur », des pronoms COI pour remplacer les groupes de mots introduits par « à » qui remplacent des personnes ou des animaux. Ok ? Alors, parce que je peux sentir que tu es motivé, la vidéo ne s'arrête pas là. Attention ! Si ce groupe de mots que tu remplaces qui est introduit par « à » n'est pas une personne, c'est peut-être un lieu ou un objet ou un être inanimé, c'est-à-dire une plante, par exemple, ou une chose abstraite. Dans ces cas, tu dois utiliser le pronom « y ». Par exemple, je vais à la plage, j'y vais. Est-ce que tu es chaud ? Alors, on continue avec le pronom « en ». T'inquiète pas, c'est le dernier. Ce petit pronom « en », il est mignon. Il remplace les groupes de mots introduits par la préposition « de ». Voilà juste un exemple. « Tu as encore besoin de ma voiture ? » Oui, j'en ai besoin ici, en remplace de ma voiture. Pas de préoccupation de singulier, pluriel et féminin, etc. Tu es encore là ? Alors, la question à un million d'euros, c'est comment savoir quel verbe utilise quelle préposition ? Parce que nous avons téléphoné à quelqu'un, avec la préposition « à », mais appelé quelqu'un, sans préposition. Et parfois, des verbes avec la préposition « de ». Alors, en fait, tu dois utiliser ton intuition, ton sixième sens. Il n'y a pas vraiment de règle. Certains professeurs de français recommandent que, à chaque fois que tu apprends un nouveau verbe, que tu apprennes aussi sa préposition « à » ou « de ». Tu sais, quand j'apprenais l'anglais, les profs me demandaient aussi de mémoriser les prépositions. « To be good at something », mais « to be interested in something ». Mais simplement, en continuant ton contact avec la langue française, tu vas les apprendre naturellement.